Très heureux de vous retrouver sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de Décryptage. Emmanuel de Tali, le directeur général de la Société anonyme des Brasseries du Cameroun, a été élu personnalité Comatin 2020. Une distinction décernée par le journal camerounais d'information économique et financière Ecomatin et qui vise à mettre en lumière les principaux acteurs du développement économique du Cameroun. Emmanuel de Tali est la troisième personnalité à recevoir cette distinction après Fritz Ntone en 2019 et Abbas Mahamad Tali en 2020. Il revient au cours de cet échange sur les enseignements que son entreprise a tiré de cette pandémie de Covid-19. Emmanuel de Tali, bienvenue sur Africa 24. La coopération entre les entreprises et la presse économique et financière vous paraît-elle nécessaire pour le suivi d'un processus de développement ? Si on ne parle pas d'économie, on ne peut pas faire de l'économie. Il faut en parler. Il faut en parler en connaissance de cause. Donc Ecomatin fait partie de ces grands quotidiens économiques où on se met à jour sur les informations. Elles sont essentielles. La maîtrise de l'information aujourd'hui est une donnée essentielle. Et la maîtrise de l'information économique est par ailleurs une des informations dont j'ai besoin. Donc le regard que je porte, c'est un regard bienveillant. C'est pour ça que, une fois par an, deux fois par an, je regroupe l'ensemble des acteurs de la presse économique, une douzaine de directeurs de publication, de rédacteurs, et on parle économie, sans filtre, et où je tiens à présenter l'évolution du groupe SABC, etc. On a eu tendance trop souvent dans le groupe SABC à ne pas parler, à être trop discret. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure des médias, des réseaux sociaux, etc., il faut parler. Mais une information calibrée, une information qui soit maîtrisée. Et cette information, elle passe aussi par, nécessairement, la visite de nos installations. Il faut pouvoir à la fois dire ce que nous sommes et toucher du doigt ce que nous sommes. Et donc, la prochaine fois, on fera ces rencontres en allant sur nos usines, etc. Globalement, on a besoin de parler du Made in Cameroun. On a besoin de parler des champions nationaux, des filières stratégiques. On a besoin de parler de ce qui est bien, peut-être parfois de ce qui est moins bien. Mais il faut qu'on se sente comme une communauté de bienveillance, les uns au service des autres. J'appelle ça l'économie circulaire. Il faut qu'on travaille entre nous. Et la presse économique participe à cette économie circulaire. Le prix que vous a décerné, le journal Écomatin, s'appuie notamment sur les performances de votre entreprise depuis le début de la pandémie. Quels sont les enseignements que vous avez tirés de cette crise sanitaire ? On peut parler des années Covid. 2020 a été le démarrage en mars. Encore, on pense que ça a démarré avant. Mais ça dure. L'impact, le deuxième effet qui se coule du Covid, c'est l'augmentation du prix des matières premières. Qui fait l'objet de tout un débat dans le continent, et au Cameroun en particulier, sur comment refléter cet impact-là. Alors, le bilan des années Covid, c'est pour moi trois enseignements. Le premier enseignement, ce sont les circuits courts. Consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme. Les États et les entreprises, dans ce crash test qui révèle les forces et les faiblesses, les États et les entreprises qui dépendaient trop de l'extérieur, ont été les plus impactés. Donc, il faut apprendre de cet enseignement-là. Essayer d'être dans des circuits courts. Le deuxième impact, c'est l'économie circulaire que j'évoquais. Travailler entre nous. Déjà, avoir la ressource entre nous de créer la valeur ajoutée locale. Et le faire jusqu'à la gestion des déchets. Et le troisième enseignement, c'est la responsabilité sociétale. Et Cameroun, il y a eu récemment un atelier pour réimaginer peut-être la comptabilité dans les normes Cisco ADA, en la recalibrant sur les 17 objectifs de développement durable de la conférence de Rio. Ce serait intéressant d'avoir une comptabilité qui ne crée pas uniquement de la valeur financière, mais qui crée une valeur économique, sociale, sociétale, une valeur fiscale, de manière à ce qu'on repense la façon de mesurer la création de valeur dans une entreprise. À l'entame de l'année 2022, quels sont les plus grands défis de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun ? C'est avoir une gouvernance dévouée, engagée. Vous savez, quand on traverse autant de crises, la première des choses, c'est d'avoir une équipe. Et donc, ces crises, si vous n'avez pas une gouvernance qui tient bon, c'est très compliqué. Donc, le plus grand défi, c'est d'avoir une gouvernance qui tienne bon, qui soit dévouée et engagée. Et ça a été un des grands résultats extrêmement positifs chez SABC, c'est qu'on est tous les uns au service des autres comme une famille. Et je parle, j'y inclue l'écosystème, etc. J'y inclue les syndicats des points de vente, les syndicats distributeurs. On a vraiment, on s'est engagé. Quand l'État a accepté de ne pas fermer les bars et les points de vente, on s'est engagé en pleine responsabilité. Je salue vraiment la décision courageuse de l'État de ne pas créer avec un choc sanitaire, un choc économique. Mais ça a créé vraiment un très grand esprit de responsabilité, de solidarité entre nous. Le plus grand défi d'un chef d'entreprise, c'est d'avoir une gouvernance solide. Le deuxième plus grand défi, c'est d'avoir une stratégie qui fonctionne. La vision, mission, valeur sont très importantes. Parce que quand vous avez des tempêtes comme celle-là, il faut garder un œil sur la boussole. Et la boussole chez nous, c'est d'être un leader agro-industriel régional de référence dans la production et la commercialisation de boissons alimentaires au sein d'une organisation performante, rentable, moderne et citoyenne. Il ne faut jamais perdre de vue la boussole. Emmanuel Dutali, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir regardé cette vidéo !